Shalom, Shalom. Pourquoi beaucoup des hommes de Dieu sont possédés? Ah, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas que les hommes de Dieu se possèdent, ils ne sont possédés par des démons. Il y a plein d'hommes de Dieu qui sont possédés par des démons. Il y a des hommes de Dieu, ils ont des onciens, mais ils ne peuvent pas évoluer. Vous savez pourquoi? Parfois la malédition familiale pèse sur certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, ils ont la volonté de prêcher la parole, de prêcher l'écriture, les écritures saintes. Mais à cause de la malédition familiale, qu'ils n'ont pas pu couper, qu'ils n'ont pas pu lutter contre, ces choses font que ces hommes de Dieu sont toujours derrière. Parce qu'avant que tu sois un homme de Dieu devant un peuple, il faut que toi-même tu dois avoir une capacité. Tu dois avoir une capacité de gérer toi-même d'abord. Tu dois avoir une capacité de conclure tes énergies. Tu dois avoir une capacité que ces énergies sont à la hauteur de quelque chose. La raison pour laquelle je dis toujours que vous avez toujours un prix à payer selon votre foi. Avant d'être un chef et un guide, vous devez toujours payer un prix. Vous devez passer par un chemin. Et le prix à payer, ça pourrait être une souffrance, des difficultés. Et dans cette souffrance, et pour que vous aurez la victoire, quelqu'un va envoyer quelqu'un, et quelqu'un va envoyer, quelqu'un sera, on vous enverra pas, oui c'est ça, on vous enverra quelqu'un, comme des gens comme Mekki Shedek. Croyez-vous qu'aujourd'hui que c'est seulement votre pasteur qui va vous bénir, ou bien les prêtres seulement qui va vous bénir, ou bien c'est rien que l'imam, les chefs l'imam qui vont vous bénir, non. Une autre personne, Dieu peut envoyer, parce que puisqu'il est le Dieu de la terre, il peut envoyer même un étranger qui viendra vous donner la bénédiction, puis tout ira bien dans votre vie. La personne qui va vous bénir, la personne qui va vous délivrer, ne figurera pas forcément dans votre église, ni dans votre quartier, ni dans votre signe, ni dans la conscience que vous avez. Un jour, cette personne peut arriver, mais vous devez être obligé de lui payer la dîme comme Mekki Shedek l'avait reçu. Mekki Shedek a reçu de l'argent et certaines choses, et puis il a donné, il a offré du vin, il a donné le Christ à Abraham, parce que le Christ vivait toujours. N'oubliez pas, lorsque Abraham vit, je fuis. Donc, le vin, le pain offrit à Abraham, ils ont mangé, c'était le Christ vivant que Mekki Shedek a offri à Abraham. Sans connaître le Christ en tant qu'homme de Dieu, si vous ne connaissez pas les œuvres, l'harmon du Christ, le don grâti de Dieu, vous ne pouviez pas évoluer. Vous devez vous séparer des choses. Il y a des pasteurs aujourd'hui, vous avez tellement fait des années dans la pastora, mais depuis ce temps, votre lumière s'est éteinte par la jalousie. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, surtout dans les renouveaux charistématiques aussi chez moi, je ne dois pas seulement parler des autres. Nous avons tellement de jalousie. Quand l'autre frère a le don d'exprimer en langue, on dit non. Quand l'autre frère a le don de faire ça, on dit non. On dit que c'est moi le chef. Pourquoi vous empêchez? Pourquoi vous empêchez? Vous ne le voyez pas à Porte Paul? Quand il a reçu sa mission, il y a deux choses que Pierre l'a dit. Saul, devenu Paul. Je te donne ma permission, ma bénédiction, que tu iras annoncer le Christ partout dans le monde. Si l'esprit qui est en toi va confondir la parole de Christ, je maudis ton esprit. Mais si l'esprit qui est en toi parlera du Christ normal, je te donne ma bénédiction. Et c'est de là que à Porte Paul est parti, il est devenu le plus puissant évangélisateur évangélisateur dans le monde entier. Pourquoi vous empêchez? Parfois même, on nous donne des confirmations. Mais donner des confirmations à quelqu'un, c'est de l'envoyer à mission. Vous nous donnez des confirmations. Vous nous donnez des confirmations dans l'église. Lorsque vous nous donnez des confirmations, l'esprit qui est en nous doit se développer. Et quand on ne commence pas encore à annoncer les évangélisations, vous ne commencez pas à nous persécuter par toutes les manières. Non, c'est un démon. La confirmation que vous nous avez donnée, c'est des mots que vous nous avez donnée. On dit la confirmation. La Pentecost, ce qui s'est produit, le don est venu. Moi, le jour que j'ai reçu ma confirmation, c'était dans l'église de Saint-Michel, catholique de Cotonou, Bénin. Le jour-là, des gens qui m'ont vu, ils disaient, ils t'auraient pas sûr, la puissance du Seigneur d'Esprit ne commence pas à me toucher d'abord avant que je ne pénètre dans le Seigneur de l'église. Je ne commençais pas à faire de l'œuvre de Dieu d'abord. Je faisais des plantes pour des gens tout autour où l'Esprit Saint m'a dit, va, tu dois aller à l'église pour aller te confirmer. Et je crois que je me suis... J'ai commencé, tu clas, le 2005 ou bien 2004. C'était 2005, 2004, que je me suis parti à l'église communier et baptiser jusqu'à ce que me marier. mais l'Esprit Saint me vibrait d'abord avant. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne veux pas aller en plus. Mais lorsque vous nous avez béni, laissez, toi, pasteur, lorsque... Parfois, vous vendez trop de l'indigence, là. L'église qui est à Koronko, l'église qui est à Port-Boué, l'église qui est au centre-habitant, c'est mon cousin. Est-ce que ton cousin, là, il a le charisme, là? C'est mon frère, c'est mon fils qui doit aller là-bas. Et toi, si tu fais la fille du pasteur? Tu fais la fille du pasteur. Tu fais la femme du pasteur. Tu fais la conscience du pasteur et tu donnes des ordres à des vieux qui ont la connaissance plus que toi. Quelle bêtise, ça, dans l'église. Est-ce que l'église, c'est pour votre famille ou bien c'est pour Jésus-Christ? Je ne comprends pas. Oui, c'est le fils du pasteur et c'est la soeur du pasteur. C'est ça qu'on veut manger. C'est ça qu'on va manger. C'est le cousin du pasteur. C'est ça qu'on va manger. Laissez ceux qui ont le don de s'exprimer, de sauver les âmes. Laissez ces personnes-là. Les gars qui sont à Koronko, là, c'est mon cousin qui va rester là-bas. Ah, d'accord, monsieur le pasteur, parce qu'ils ont eu peur de toi. Merci, d'accord, lâchez-vêque, parce qu'ils ont eu peur de toi. Et l'évêque va signer aussi des choses. Le prêtre n'aura pas de paix sur la paroisse. Moi, je dis la vérité. Il ne faut pas me tuer. Si je meurs, c'est le Christ qui me tue. Le prêtre ne peut plus avoir la paix. On dit, un, deux, trois, ils ont menti sur son compte. Et chez l'évêque, le curé va... Vous, aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que le Christ a dit de rester? Est-ce que vous avez oublié la scène, le jeudi saint? Aimez-vous les uns les autres, les derniers commandements que Jésus nous a donnés. Il suffit que le jeune prêtre, le jeune pasteur, ses parents auront de l'argent, un peu tout simplement, et puis ils viennent. Vous voulez faire quoi? Et quand ils donnent de l'argent, c'est obligé, obligatoire, qu'un prêtre doit vous faire des gestes, d'abord, quand vous le nommez. Un pasteur doit vous faire des... Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres? Est-ce que les pauvres ne peuvent pas vivre dans l'église de Christ? Jésus-Christ s'est dit, non dans la gloire, mais dans l'humilité. Dans l'humilité, c'est ça que le Christ a dit. Aujourd'hui, les gens qui ont le charisme, à cause de votre mauvais oeil, vous détruisez la force des gens. Vous ne permettez pas que ces personnes puissent aller de l'avant. Mais à quoi ça sert qu'il a fait 20 ans au séminaire, 15 ans, 10 ans au séminaire? À quoi ça sert? Il a fait 20 ans, 10 ans dans l'école de cours biblique et tout de tout. À quoi ça sert toutes ces choses-là? À cause de ça, les gens sont découragés. Ils ont commencé par chercher des forces. Je te dis, il y a toi, pasteur, qui me regarde, je te dis, écoute-moi bien. Peu importe, tu es béné partout dans le monde. La force que tu as, si c'est un pas du Christ, ça va périr au non-puissant de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas utiliser des forces sataniques, des forces maléfices pour pouvoir, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir, soit disant que vous sauvez la vie des gens. Vous ne sauvez pas la vie des gens. Ça, c'est du démon. Vous devez comprendre bien. Ça, c'est du démon, c'est du djinn. Le pouvoir du Christ est devenu aujourd'hui comme du gâteau. Un, deux, trois, tout le monde est homme de Dieu. Un, deux, trois, moi, je parle de ça parce que je suis dans le domaine. Un, deux, trois, tout le monde est homme de Dieu. Un, deux, trois, tout le monde est pasteur. Un, deux, trois, on se programme prophète. On se programme ci. Vous croyez que les noms, les noms-là, est-ce que c'est vous qui programmez? C'est Dieu qui révèle qui tu es. Et ce n'est pas ce nom-là que tu dois être, ce que tu vas être dans cette... dans cette vie, sur cette terre. Alléluia. Moi, avant, on m'appelait maître, maître, maître. Je dis, ça a sonné mal dans mon oreille. Je dis, moi, je vais être maître. Non. Je dis non. On m'appelait maître Kaffaï. Je dis non. Comment? Et je priais Jésus Seigneur. Donne-moi le nom de ma mission. Ce n'est pas moi qui va vous donner. Vous me cherchez. Donne-moi le nom de ma mission Seigneur. J'ai jeûné. J'ai prié pendant trois mois. on m'a revenu le nom du berger. Raphaël. Il dit, tu n'es pas loin des prophètes. Tu es en même temps l'ancien des prophètes. Tu es berger. Et depuis que je portais ce nom, je vous jure, mes deux mètres devant le ciel que j'ai senti des changements dans ma vie. parce que le nom que tu portais, ce nom ne peut pas te faire évoluer dans ton ministère. Mais il ne faut pas que c'est un nom qui va te choisir par hasard. Peut-être ton père spirituel un jour, tu peux avoir la chance en priant. Il va te donner ce nom. Oui, accroche-toi à ce nom. C'est bon. Ou Dieu t'a revelé. Va le voir ton prince. Il prie dessus si c'est bon. le nom de Jésus, son nom envoie à mission, c'était Jésus fils de Marie. Ce n'est pas ce nom que les miracles se produisaient. Le titre, vous devez avoir le nom de la mission. Joseph, il a souffert, il a payé le prix de sa foi. À la dernière minute, même la femme de Potipha l'a déjà séduit. Joseph était à deux doigts de goûter le jeu. À deux doigts, comme on dit qu'il a fui. Non, il n'a pas fui comme ça. Non, non, lui-même il s'est déshabillé. Il a deux doigts de goûter et brusquement. Et une énergie l'a encouragé et s'est levé. C'est de là que la femme a dit qu'il a griffé tout et tout. Parce qu'à deux doigts qu'elle va faire un rapport sexuel. La femme a vu qu'elle a découvert sa vie tout et tout. sa nudité tout et tout. Et la femme elle a eu honte. Voilà. Tous les hommes de Dieu parfois il y a des péchés qui viennent. Laisse-moi te dire chers frères. La première des choses à faire c'est pourquoi nous chez nous nos prêtres je les respecte beaucoup je m'écréné devant le créjier tout et tout. mais mon adoration c'est Dieu je dois respecter parce que c'est mon égore l'église qui attend je respecte tout le monde même mes pères admissent je suis né de vos dons je respecte aussi je vous respecte mais mon adoration c'est Dieu d'Israël Dieu d'Israël d'Afrique aujourd'hui certaines personnes vont vous condamner tellement dans le péché un de toi et depuis six mois même Seigneur j'ai péché Seigneur oui tu as péché mais lorsque nous avons péché il faut connaître l'odeur de ton péché la raison pour laquelle tu as péché David a reconnu il a compris la raison pour laquelle il a péché si vous dites votre péché vous avez péché c'est quel péché parce que tant que vous ne connaissez pas la source de votre péché qu'est-ce que vous pouvez avoir rien connaître la source de son péché c'est de là que Dieu vient en intervention et lorsque vous priez pourquoi j'ai parlé des prêtres parce que les prêtres nous apprennent toujours à se confesser à chaque prière donc il est très important peu importe évangile qui que vous soyez vous ne pouvez pas attaquer le nom de Jésus directement comme ça le Seigneur détruit tes ennemis sans avoir demandé pardon à Dieu de vos erreurs prier d'abord c'est demander pardon à Dieu un deuxièmement remercie Dieu pour ce qu'il vous a fait après vous pouvez demander et l'adoration au cours de l'adoration on ne demande pas des choses l'adoration on remercie le Seigneur avec de l'ombre en tout cas vous devez comprendre aujourd'hui si les choses se sont bloquées ça pourrait provenir de votre famille il y a des prêtres aujourd'hui ils sont des prêtres ils ont porté à billes mais pourtant la sociologie les dérange d'autres sont devenus aveugles des prêtres qui tiennent le corps du Christ d'autres ne croient pas ce qu'ils tenaient dans la main ils ne croient pas au corps du Christ qui tenait malgré la fesse éminée des prêtres qui sont tout temps malades malgré tenaient le corps du Christ dans la main vous allez me demander pourquoi cela peut arriver bien sûr parce que si certains liés se sont réalisés avec notre âme notre corps notre énergie nous ne pouvons pas avoir la délivrance c'est pourquoi nous ne pouvons jamais négriger les plantes et les actions prophétiques Satan a tellement mentalisé la mentalité des gens à ce que quand ils voient s'ils disent ces démons ils voient ces démons et puis nous nous sommes accrochés à cette bêtise là et puis on ne se donne plus à la divine providence il y a des prêtres exorcistes rares je dis bien rares qu'un prêtre exorciste serait été tué pourquoi les gens les exorcistes de l'Europe parfois je vois des exorcistes dans la télévision où les démons s'attaquent à eux ici au Bénin il n'y en a même pas c'est rare par nos exorcistes pourquoi ? parce que vous voyez l'Europe ils sont foyers dans la télévision je vous respecte beaucoup attention ils sont foyers mais avant que tu ne rencontres un prêtre exorciste qui est tellement puissant vous savez quoi ? c'est des prêtres qui ne font pas la différence de quelque chose ne cadrent pas pour dire que ce sont les satanistes non c'est un prêtre qui est calculatrice un prêtre qui visionne un prêtre qui analyse c'est des prêtres mais il y en a des prêtres et puis quand au cours des délivrances les démons les tuent parce qu'ils sont sur l'étape de certains péchés ils ne sont pas protégés de certaines dimensions nous mystiques que nous sommes nous imposons la main aux démons comme ça mais il y aura des prêtres qui ne peuvent pas imposer la main c'est des croix qu'ils utilisent c'est là la différence entre nous les prêtres l'église a interdit beaucoup de prières à ses filles dans la maison oui ça c'est clair ils ont raison je respecte ça vous savez pourquoi parce qu'il y en a tellement du fou il y a des gens qui peuvent passer et dire qu'avec le nom de Jésus on peut manger vous allez regretter après quand les enfants vont commencer par tomber mal votre cousine est morte vous ne comprenez pas que c'est ce que vous aimez qui crée toutes ces choses là chers amis cela me fait mal que nous soyons pour le Christ et on le somme encore possédés mais je vais vous encourager mes chers papas excusez-moi je vais prendre un peu de café envoyez-moi pas d'HL du café original vous voyez la possession du démon dans le corps des hommes de Dieu comme je viens de l'exprimer ça vient parfois de nos familles parce qu'au moment le prêtre voulait on voulait l'intoniser le prêtre ou le pasteur peu importe s'il y avait une tante il y avait quelque chose qui est contre le jour qu'on veut choisir il y a deux entités qui entrent le corps du pasteur il y a deux soit le démon soit l'esprit de Dieu c'est pourquoi en chaque chose que nous devons faire nous devons rester serrés concentrés c'est tout dans chaque conséquence on ne dit jamais que je connais c'est je connais la qui tue les hommes aujourd'hui c'est je connais la qui tue les chrétiens aujourd'hui c'est je connais la Bible personne ne peut connaître la Bible par cœur personne jusqu'à ta mort tu ne peux jamais connaître la Bible par cœur jamais je te le dis même des ordinateurs à des moments donner la connaissance même n'existe pas lorsqu'on est possédé spirituellement et nous n'avons pas les paroles nous ne pouvons pas délivrer quelqu'un on ne peut pas suivez la deuxième vidéo mes chers pasteurs plus 229 le 95 26 41 46 Shalom Shalom 1 2 1 1 1 1